bon salut à tous nouvelle semaine nouvelle vidéo donc cette semaine dans la vidéo on va redescendre les bêtes qui étaient à 10 km de la ferme pour les ramener autour de la ferme car oui maintenant c'est une question de jour avant de les rentrer tout en bergerie donc je vous allez voir qu'il ya eu encore l'apparition de la neige bon ça va pas durer là on a du soleil je suis venu voir mes brebis justement que j'ai redescendu donc pour cela elle va rester dedans sous deux jours mais bon vous allez voir toute la préparation avant de descendre les brebis mais aussi début des travaux à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments donc je vous montrerai un peu tout ça et début des travaux de curage de fumier pour accueillir mesdames donc allez on perd pas plus tard on s'y colle bon allez on commence cette vidéo on est le 12 novembre donc je suis à bord du New Hollande pour tout ce qui est alimentation donc là je suis en train de distribuer de l'enrubanage deuxième coupe de régras donc une fois que j'aurai fini on va descendre du tracteur et on va voir on peut comment elle mange ça ensuite on ira récupérer à tel déjà la bêtaillère de la kuma et ensuite récupérer les brebis qu'il y a des kilomètres de là donc il y a trois voyages à faire ça va m'occuper une bonne partie de la journée sachant qu'il faudra laver la bêtaillère bref aujourd'hui ça va être consacré aux brebis bon allez distribution de l'enrubanage fait donc ça va comprendre une partie du repas de la journée des brebis sachant que le soir je vais leur mettre du foin donc j'essaie de leur mettre un repas d'enrubanage pour le moment et de foin ensuite certes dans la semaine on risque de basculer sur l'ensilage bon j'ai pas eu le temps d'ouvrir le silo mais bon j'avais de l'enrubanage aussi en stock il faudra bien aussi en manger un petit peu donc là c'est du régras deuxième coupe qui avait été fait tardivement du coup on voit qu'il est pas vert vert et qui commence à être un peu blanc bon ça empêche pas qu'il est appétant mais il a quand même moins de valeur qu'un fourrage récolté au tout début les paysans ou autre donc là je vais finir mon tour dans les brebis voir s'il n'y a pas de bêtes de malades aussi aux agneaux ensuite on sautera dans s'il sert pour aller récupérer ses brebis c'est un effet et en ce moment on le sent plutôt passé avec une prix du GNR qui est quand même assez voir trop élevé tout augmente façon mais ça on va en faire peut-être juste une vidéo dédiée à ça et vous expliquer quelque chose enfin mon ressenti et ma vision des choses à long terme bon allez du coup là je vais récupérer un ou deux filets pour pouvoir faire un parc et je vais mettre sur l'enrange avant et on est parti chercher la bêtaillère pour arriver à la parcelle et le temps qui se couvre vraiment bon j'ai pas regardé la météo j'espère qu'ils annoncent pas de la pluie parce que charger des brebis quand il pleut c'est vraiment pas le top bon là du coup je vais rentrer avec la bêtaillère dans la parcelle je vais essayer de faire un petit parc d'attente et un parc de chargement vu que toutes les brebis rentrent pas dans un voyage on va voir un peu ce que ça donne bon je me suis installé là je m'y mets jamais et par chance ça fait un peu creux donc je pense que ça ira pas plus mal pour charger donc là je vais mettre un filet faire un parc et après je sais pas bien où je vais mettre les autres on va voir ça va être la surprise bon allez je suis à peu près en place du coup là j'ai fait un lait en couloir d'une longueur de filet de 50 mètres où je vais faire venir mon lot de 70-75 bêtes en fait je vais en faire venir un peu plus pour histoire de bien charger la bêtaillère si tout charge pas ça se passera au voyage suivant il me reste juste qu'à parquer tout l'eau qui restera là bas derrière histoire qu'elle se voit pas trop pour faciliter le changement de ces dernières allez fini préparer l'intérieur la bêtaillère on va déplacer la séparation on pourra aller couper en deux bon ce coup ci le parc est vraiment fini d'installer donc là j'ai mon couloir de 50 mètres j'ai trié je sais pas une centaine de brebis d'un côté le restant est parqué là bas dans le fond donc là je vais prendre mon saut de farine je vais aller chercher les faire passer dans le couloir avancer dans la bêtaillère pendant ce temps roxy va pousser les brebis derrière en espérant que ça charge bien bon pourquoi avoir mis la bêtaillère dans un creux pour avoir le pont le plus plat possible pour que ça facilite la montée en bêtaillère sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas de soleil donc normalement il n'y a pas trop d'excuses pour pas que ça marche on va voir tout ça je vous mets un table abs du chargement parce que je vais pas pouvoir être au four et au moulin bon premier voyage chargé comme vous avez pu voir une petite erreur du chien au lieu les arrêter devant elle les poussait derrière donc elles ont été voir leurs copines qui étaient là bas au fond du coup ça va pas gagner du temps ni de la facilité bon là le peu qui reste je vais le remettre dans l'eau de là bas on va aller décharger tout ça à la ferme dans une parcelle et ensuite on sera prêt pour le deuxième voyage allez roxy passe derrière c'était bonne tout à l'heure pour faire ça bon allez dans les côtes il faut bien le 6R et balny hollande pour faire venir la plaine bêtaillère brevis surtout qu'elle commence à peser parce qu'il y a un certain qui s'avance pour faire les agneaux donc on monte 20 à 25 km heure dans les côtes que j'ai juste avant d'arriver à la parcelle où je vais les décharger donc bon allez je finis d'arriver je décharge tout ça et je repars faire un voyage bon deuxième voyage chargé je suis pas sûr tout ramener avec un autre voyage bon au pire s'il reste qu'une moins d'une dizaine je les ramènerai avec le kangoo donc pour ce qui est des brebis ici elles sont restées bien trois semaines donc pendant ces trois semaines elles ont coûté pas grand chose mis à part le gasoil et le temps pour leur donner à manger de l'herbe et en trois semaines quand on arrive vers la fin de la gestation évidemment on a les ventres et les brebis qui prennent vraiment de la corpulence et ce qui est à peu près logique que je pense que ça va pas rentrer dans la bêtaillère allez on va voir tout ça je vais décharger ce lot et ensuite j'irai manger un bout et je rentrerai en début d'après deuxième voyage de livret vous bon appétit moi aussi je vais manger on prendra ça après midi bon allez troisième chargement effectué et malheureusement j'ai pas réussi à tout rentrer bon celle là elle est bien bien pleine mais j'ai pas voulu trop forcer non plus de façon ça rentrait pas donc là il me reste 7 brebis donc je vais venir avec le kangoo et la remorque chercher tout ça une fois que j'aurai déchargé ça ça me permettra de rembarquer tout ce qui est filé il me restera juste la tonne à eau à venir chercher et puis ça on sera fini pour ici sachant qu'il y aura un peu d'entretien au giro à venir faire si possible avant que ça n'y aille trop mais bon ça c'est pas la priorité dans l'hiver on trouvera bien un moment pour venir le faire normalement bon du coup bétaillère finie de vidé j'en ai profité pour faire un petit live je sais pas s'il sera encore sur la chaîne quand vous verrez cette vidéo quoi qu'il en soit j'ai attelé la petite bétaillère du coup sachant aucun goût on va les récupérer c'est cette preuve qui manque ramasser les filets ça en sera fini il manquera juste la tonne à eau mais ça il n'y a pas le feu de toute façon elle va pas faire bien besoin d'ici là allez on s'en va vas-y ramène-les allez allez bon allez 5 heures du soir tout est fini les filets sont ramassés il manque plus que la tonne à eau et 7 brebis sont chargées impeccable comme vous avez pu voir grâce à l'aide des deux chiens et ma super caméra ou men donc allez je décharge ça je vais laver ma bétaillère et ça fera pour aujourd'hui bon allez on se retrouve mercredi 17 novembre bon j'ai pas pris la caméra forcément ces derniers jours parce que j'ai chopé la crève les nuits courtes c'est pas forcément le meilleur cocktail donc ces jours-ci j'ai travaillé aux bêtes hier j'ai amené les bêtes sur ce lit là pour finir qu'elle mange la parcelle que vous avez vu en vidéo donc là aujourd'hui ce matin c'était blanc de neige là il pleut il neige autre enfin il sait pas trop ce qu'il veut faire donc là je vais tourner mes brebis dans cette parcelle pour 3-4 jours grand max histoire qu'elle mange un peu au milieu des bois elles auront des arbres pour s'abriter de l'abri elles seront beaucoup mieux que ici en bas donc hier quand je les ai montées là évidemment j'ai enlevé toutes les brebis qui à mon goût était un peu maigre j'ai gardé que les meilleurs qui sont dehors bon là je suis allé fermer un passage du coup elles sont toutes rameutées mais elles étaient en train de manger donc elles craignent pas forcément ce temps mais faut pas laisser des bêtes maigres dans leur place c'est à la bergerie bon c'est là elles vont pas tarder non plus à être dedans allez j'ouvre ça bon allez les brebis sont tournés je leur ai mis la tonne à eau elles ont tout ce qu'il faut mais elles ont surtout l'essentiel des arbres pour s'abriter du mauvais temps parce que bon aujourd'hui il fait pas beau après ça doit se relever un peu fin de semaine donc ça c'est plutôt cool ça permettra qu'elle craigne pas trop quand c'est qu'un jour en passant ça va s'ils faisaient une semaine de temps comme ça c'est même pas la peine de les laisser dehors surtout que pour certaines elles sont quand même bientôt à un mois de l'agneulage je sens que les plus avancées sont en bergerie bon allez du coup maintenant on va retourner à la ferme et je vais vous montrer un peu les travaux que j'ai commencé et qui m'ont retardé évidemment dans le curage de fumier et dans la préparation de bergerie mais bon d'ici la fin de la semaine on aura le temps de se mettre au fumier du moins je l'espère allez on se rentre et je vous montre tout ça bon allez du coup on se retrouve vers l'endroit où je fais des travaux donc ça se passe tout simplement cette fois ci devant la porte du stockage fourrage stockage que je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière il y avait des grosses flaques dès qu'il fait du temps minable on ramène de la terre dans le stockage de plus quand on veut bricoler quelque chose à l'extérieur on est toujours dans la terre bon là on y a manoeuvré pas mal et ça fait la bouillasse donc le but de la manoeuvre c'était mettre un peu au sec juste devant le bâtiment bon certes il reste encore de la surface à faire sachant que j'ai pas mal fait déjà de béton ce printemps devant le bâtiment pour mettre les bêtes au sec là c'est mieux pour moi pour boire quand je me sors de la voiture pas rentrer les deux pieds dans une flaque d'eau donc ça je voulais pas forcément le faire cette année mais au vu et d'une des conditions météo et de l'inflation tout ce qui est béton ou tout qui va être à venir j'ai décidé de le faire ça sera fait et ça sera à l'abri de la spéculation pour ça donc là bien évidemment on a décaissé avec la mini pelle je vous passe cake rush de tout ça quand ça c'est fait donc une fois le décaissement fait on a rajouté en fait il a parce que j'ai pas aidé pour faire ça il a mis une petite couche de basalte là dessus pour que ça fasse et d'une plus propre et là manque plus qu'un coffret et couler tout ça en béton également j'ai une autre idée derrière la tête bon je sais pas si ça va se voir c'est assez sombre donc là pareil j'ai enlevé le matériel qu'il y avait et on a aussi décaissé je vous remets un timelapse et on a aussi décaissé le matériel qu'il y avait un petit peu de temps 2 1 3 2 donc voilà ici pareil on va couler une dalle de 5 mètres par 5 mètres le but c'est mettre du stockage je vous expliquerai un peu pourquoi dans la suite de la vidéo ou dans une prochaine vidéo donc là on a fait un peu des fouilles où la dalle va pouvoir s'y prendre appui et éviter de faire pendre tout ça donc allez maintenant il manque plus qu'à coffrer il va pas tarder à revenir on va se mettre à coffrer l'intérieur puis après l'extérieur il manquera plus qu'à couler chose qui est prévu vendredi donc voilà et la mini pelle c'est toujours la même qu'il était venu au drainage petit changement il n'y a plus le camion il y a maintenant un valtra avec une bente et puis bon allez action bon allez on se retrouve le lendemain du coup hier on a fait comme vous avez pu voir en timelapse le coffrage d'ici bon ici coffrage qui a été quand même assez simple mais ça n'a pas été le cas partout on va voir maintenant d'or bon et pour ce qui est du coffrage d'ici je vous ai pas mis timelapse il y avait un brouillard il faisait un froid bref en plus que les batteries tiennent pas ou plus donc un peu la galère donc ici on s'est embêté à coffrer tout simplement en mise à part là où on a pu enfoncer des bouts de piqué en bois sinon là on est vraiment sur le rocher on a le rocher qui est là qui est bien bien dur donc on a tout simplement percé des petits bouts de fer à béton et on a percé nos planches pour faire descendre au niveau requis là on a mis des gros fer à béton tout simplement pas que le béton pousse une fois que ça va être dans le coffrage et de plus on a mis un petit peu de terre là donc là maintenant c'est fin prêt il manquera juste le coulage bien évidemment là derrière on va profiler un peu pour bien faire évacuer l'eau donc le coulage est prévu demain moi aujourd'hui je vais en profiter pour qu'il ya un côté de fumier ça va me permettre de pouvoir enlever des annielles j'ai au milieu du bâtiment pour préparer la rentrée à des brevits qu'il faut absolument que ça soit fait ce week-end car semaine prochaine pluie froid et neige sont au programme donc c'est plus la peine de laisser des bêtes dehors de plus il me faudra préparer là dedans ou encore j'ai absolument rien préparé et de plus hop j'ai sorti du matériel les pendeurs d'engrais enfin la pince en rubanage et d'autres matériels que j'ai remis et là pour pouvoir travailler à la faire la dalle intérieure du coup c'est un peu le why par là bon ça prendra bien forme au fur et à mesure donc l'aménage je vais sortir le 6 r y mettre la benne des marées derrière et on sera à peu près prêt pour commencer le curage du fumier comme vous voyez ici aussi j'ai tout ce qui est 15 d'agnolage bon vu qu'il pleuvait et j'ai voulu les conserver quand même à l'abri que le bois et l'humidité ça fait pas toujours bon ménage allez hop bon les benne en place du coup même s'il a fait du temps abominable depuis plus d'une semaine ça m'empêchera pas curer le fumier dans des bonnes conditions tout simplement grâce au béton qui permet quand même de travailler dans des meilleures conditions et justement avec les manoeuvres du niolande pour charger dans la benne ça évite de gratter le sol donc c'est vachement appréciable et ça donne la souplesse pour sortir le fumier en bergerie quand besoin bon du coup là ce côté il y en a pas forcément beaucoup vu qu'il y avait une inondation je l'avais déjà sorti donc on va remettre cette ligne remettre la paille remettre les bêtes et ça permettra de ranger toutes les bêtes deux dernières portes allez on s'y colle un peu pour avoir de la pente moi je vais continuer le fumier je vous mets un timelapse de tout ce qu'il fait et on se reprend après bon allez du temps que vous avez vu le nettoyage de derrière moi j'ai fini de nettoyer un côté là je vais attaquer l'autre côté il n'y a pas grand chose je l'avais sorti au mois d'août puis il n'est pas resté beaucoup de brebis pas mal l'été du coup je vais me dépêcher à faire ça avant qu'il fasse nuit au moins il me restera plus que le côté de là bas ça se fera une bricole plus tard au moins je pourrai commencer tout préparer ce que j'ai à préparer donc voilà allez on finit de la chargée celle-là donc voilà on va rester là pour cette vidéo bien évidemment la semaine prochaine il y aura la suite et la fin du coulage de la dalle vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble si ça y a fait du bien au tout quant à moi je vais finir de préparer tout pour rentrer les brebis en bergerie finir de sortir le curage de fumier et tout bref vous verrez un peu tout ça la semaine prochaine en vidéo en attendant toujours pareil n'hésitez pas à vous abonner liker commenter j'ai vraiment du retard dans les commentaires j'y mettrai dès que j'aurai un petit peu de temps mais là c'est vraiment tendu tendu donc voilà allez ciao bye bye bon